6 hectares de verdure qui plongent dans le lac de Vassivière. L'actuel camping des deux îles, géré par l'office de tourisme, cède sa place à un gestionnaire privé qui injecte 3 millions d'euros dans ce petit coin de paradis. Au total, c'est une quarantaine de mobilomes qui vont arriver en supplément des 20 et quelques qui existent aujourd'hui, en deux ans, en deux tranches, 20 cette année et 20 l'année prochaine. C'est la création d'une piscine couverte et chauffée, parce que si on veut remplir sur les ailes de saison la baignade dans le lac au mois d'avril, c'est moyen. Et donc là, on va avoir une offre de qualité très importante. Une offre qui, au bout de ce ponton, proposera aussi une prestation atypique, avec à terme une douzaine d'hébergements flottants. L'idée, c'est un petit peu de profiter de cette réputation de petit Canada qu'a le lieu pour lui apporter la possibilité à des gens de passage aux estivants de pouvoir passer une nuitée sur l'eau, de leur offrir l'occasion de passer une expérience un petit peu unique dans Limousin et même en région Nouvelle-Aquitaine. Si la gestion devient privée, le syndicat mixte de Vassivière reste propriétaire d'un lieu unique, désormais franchisé, mais synonyme d'attractivité touristique et donc économique. Les planètes sont alignées pour que vraiment on démarre un projet de développement de Vassivière qui tient à cœur à tout le monde. Tout le monde en a envie en plus, que ce soit les élus, les locaux, les partenaires. Vraiment, tout le monde a envie de cette dynamique. En attendant une montée en gamme 4 étoiles en 2024, ce camping-paradis devrait être officiellement inauguré au début de cet été. C'est parti.